Bonjour, c'est Jean Descartes. En complément à mon récit sur l'inauguration de la première ligne de métro à Paris en 1900, je vous raconte la petite histoire du ticket de métro. Saviez-vous que le ticket de métro allait sans doute bientôt disparaître, comme le point sonneur des lilas et la carte orange ? Avec la généralisation des passes Navigo, des cartes magnétiques, le paiement par téléphone mobile et les abonnements, les voyageurs honnêtes changent d'habitude. Saviez-vous également que le ticket de métro contient énormément d'informations secrètes ? Tout le monde le considère comme un banal petit bout de carton, plutôt fragile. Aujourd'hui, il mesure 66 mm de long et 30 de large. Il est blanc depuis 2007, mais il en a vu de toutes les couleurs. Il est né, commercialement, le 19 juillet 1900, lors de l'inauguration de la première ligne Mayo-Vincennes. Il était alors orange pour la première classe, orange et vert pour la seconde. Il pesait moins d'un gramme et mesurait 57 mm. Il a été un témoin d'heures sombres, notamment entre 1940 et 1945. Le gouvernement de Vichy interdit aux Juifs d'acheter un ticket de première classe et les oblige à monter dans la dernière voiture. Aujourd'hui, environ 15 000 tickets sont encore vendus par minute, soit plus de 600 millions par an. Des chiffres discrets, de couleur violette, et une bande magnétique nous renseignent de différentes façons sur sa validité. D'abord, l'heure de votre passage dans le portillon. Elle est indiquée par un nombre de 1 à 12. La période de la journée se divise en deux. 1 pour le créneau de 0h à 12h, 2 pour celui de 12h à 24h. La semaine est numérotée de 1 à 52. La station de passage est identifiée par un code spécifique. Le jour est résumé par les lettres L, M, M, J, V, S, D. Et l'appareil qui contrôle votre passage est, lui, codifié par une lettre. Mieux vaut être en règle, le ticket, lui, ne ment pas. Plusieurs artistes ont considéré que le ticket de métro peut être une œuvre d'art. Ils y ont dessiné des portraits de passants croisés ici ou là, et ils en ont fait des avions, des mini-cocottes en papier. Et ces tickets étaient très pratiques pour noter rapidement un numéro de téléphone. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de « Au cœur de l'histoire » consacré à l'étonnante histoire du premier métro parisien. Il vous plaira, j'en suis certain. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de « Au cœur de l'histoire ». Au cœur de l'histoire est une production Europain Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaut et Laurent Sirgui. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada